Coucou tout le monde, le tuto d'aujourd'hui va surtout concerner les filles, les garçons, vous êtes à même de faire ce que vous voulez. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec un maquillage. Je vais commencer par appliquer mon anti-cerne de la marque Nars, le médium de Ginger. Je vais appliquer ensuite une ombre à paupières de chez Peggy Sage, une base. Je mélange du beige et du blanc. Je vais utiliser le fard à paupières de la marque Naked Urban Decay. Et celui-ci, ce sont les Ultimate Basics. Et là, je viens de prendre celui qui s'appelle Instinct. Toujours sur la même palette, je vais utiliser cette fois-ci le Nudie et Pré-Gam. Voilà, pour éclaircir un peu la paupière au milieu. Je viens de déposer un point de lumière avec celui qui s'appelle Blow à l'intérieur de l'œil et sous l'arcade sourcilière. Personnellement, je trouve mon fard du départ qui s'appelle Instinct pas assez fort. Donc je viens l'intensifier et je remets un peu de matière. Concentration maximale, c'est pas de l'eyeliner mais faire un trait droit. Je n'ai pas de technique pour vous aider, c'est difficile. Je vais mouiller mon pinceau avec de l'eau et venir prendre le fard qui s'appelle Létal. Car oui, il y a des eyeliner mais vous pouvez également utiliser vos fards à paupières si la couleur vous plaît en humidifiant votre pinceau fin et en traçant un trait comme ce que je fais sur la vidéo. Je choisis le même pinceau mais en oeuvre, pas humidifié. Donc je préfère, je garde la couleur Létal, celle que nous avons choisie au-dessus pour faire l'eyeliner. J'en mets à la moitié de l'oeil, donc en ras de cils et je ne mets pas sous tout l'oeil. Je préfère à la moitié et je remonte vers l'extérieur de l'oeil. Je vais venir nettoyer sous l'oeil car non, 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 ce n'est pas propre. Donc on va faire ça bien. Je reprends un peu d'anti-cerne Nars et je vais venir nettoyer sous les yeux. Je vais maintenant venir appliquer ma poudre. Je commence du haut de la mâchoire, je descends à l'intérieur du visage, direction la bouche et je fais des trois. Et ensuite avec mon pinceau, je fonds un peu la matière et j'en redescends un peu dans le cou pour ne pas faire de démarcation. Personnellement, je remets toujours un peu de poudre sur le haut du front, pas tout le front, vraiment le haut. Pour le blush, je l'étale de façon à ce que la matière soit d'abord posée sur le haut du visage et je redescends vers l'intérieur en direction de la bouche. Je viens également aussi fondre un peu la matière en remontant sur les tempes pour ne pas avoir de grosses démarcations. Ensuite, sans ajouter de matière, je reprends mon gros pinceau avec lequel j'étale ma poudre et je fonds tout ça ensemble très rapidement. Je viens placer un peu de stylo correcteur lumière de la marque Givenchy sur la zone T pour l'éclaircir un peu ainsi que l'arrêt du nez pour l'affiner légèrement. Je me brosse simplement les sourcils pour enlever les résidus mais je ne les trace pas au crayon. Je mets toujours un peu de labello sur mes lèvres avant de mettre du rouge à lèvres pour les hydrater et qu'elles ne soient pas sèches, qu'il n'y ait pas de petites peaux. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi des petits gommages de la bouche. Pour le mascara, peu importe la marque, moi je mets toujours deux couches de ricille. J'ai choisi la poudre Studio Fix de chez MAC pour venir un peu nettoyer la zone T, l'éclaircir et surtout ne pas briller. Il est important qu'elle soit plus claire que votre poudre que vous utilisez pour tout le visage. Ma petite boîte au trésor, mes rouges à lèvres. Aujourd'hui pour ce maquillage, je vais mélanger deux rouges à lèvres. Le maquillage que je vous ai présenté aujourd'hui est celui-ci. J'espère qu'il vous plaît. Je n'ai pas travaillé les sourcils, je les fais exprès déjà parce que je les laisse repousser, qu'ils n'ont pas une super forme. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et sachant que j'ai un maquillage pas fort, mais pour moi qui est assez soutenu, je n'ai pas eu envie de faire les sourcils pour que ça reste quand même un petit peu naturel. Je vous embrasse, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501